Immatriculation des terres et protection des droits réels immobiliers, responsabilité du conservateur face aux mutations socio-économiques. C'est le thème au centre de la Conférence des conservateurs de la Direction générale des impôts qu'accueille Grand Bassam jusqu'au 6 octobre prochain. Ce fut l'occasion pour ce service qui espère mobiliser 120 milliards d'ici fin 2023. De faire le bilan de ces activités, mais aussi se pencher sur les défis économiques que connaît la Côte d'Ivoire, qui fait face à une pression foncière sans précédent. Que ce soit pour les droits d'arrêchement, que ce soit pour les taxes domaniales, que ce soit pour les revenus d'un domaine et autres, vous devez optimiser chaque axe de recette. La DGI est au cœur de la mobilisation des recettes pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de fonctionner. Quand on prend les recettes de la douane et les recettes de la DGI, la DGI est autour de 55% et la douane est autour de 45% des recettes intérieures. Il faut comprener qu'avec les différences successives, aujourd'hui au niveau du port, au niveau de la douane, il y a des difficultés. Donc il n'y a que la DGI qui doit se battre et se battre au débat de ses possibilités pour le lever des défis. Au terme de l'analyse des activités et recettes de janvier à septembre 2023, ce sont 30 603 actes qui ont été inscrits sur le livre foncier pour une valeur transactionnelle de plus de 5 931 milliards de francs CFA. Et les recettes globales ont connu une hausse de 4,57%, soit plus de 4 0,45 millions comparativement aux réalisations de 2022. Le régime foncier de l'immatriculation a fait du conservateur l'acteur essentiel du système foncier ivoirien. Toutefois, compte tenu d'un emploi de rotation socio-économique intervenu depuis une indépendance, jusqu'à ce jour, ce système connaît un réglement spectaculaire au point d'éroder certaines prérogatives du conservateur. Le directeur général adjoint a exhorté tous les acteurs à maintenir le cap afin que les impôts continuent de tenir le rôle que l'État entend dans la consolidation de ses prévisions de ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...